C'est Notre Planète sur RTL Alors Notre Planète, on vous parle beaucoup du froid ce matin et des risques de gel dans certaines régions mais gare à la sécheresse également cette année. Certaines régions sont déjà touchées et les nappes phréatiques sont loin d'être remplies. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors le bureau de recherche géologique et minière chargé en France de surveiller les nappes va publier les derniers chiffres ce matin. On a besoin de vous pour savoir quelles sont les régions touchées. Alors c'est surtout la moitié nord de la France qui est touchée, la moins plus que d'habitude. Depuis le mois de juillet, le déficit pluviométrique est important. Les niveaux des nappes sont bas. En principe, c'est l'hiver qu'elles se rechargent. Certaines régions s'en sortent bien. La vallée du Rhône, la Provence, les Vosges, le Jura, les Pyrénées. Là, les niveaux des réserves souterraines sont plutôt bons. En revanche, il va y avoir un manque dans la plaine d'Alsace, grande région agricole, dans une partie de l'île de France, en Bretagne aussi. Des arrêtés de restrictions ont été pris dès le mois de décembre. Les précipitations ont été nettement inférieures à la normale autour de Rennes, de Pontivy, en Ile-et-Vilaine. Le préfet s'inquiète des risques d'incendie. Il a d'ailleurs interdit les barbecues et les feux près des massifs. Dans d'autres régions, plusieurs départements aussi sont touchés par des restrictions. La Charente, l'Eure et le Maine-et-Loire. Hier, l'ISER a été placé en vigilance sécheresse. Et dans la Marne, la situation est particulièrement préoccupante, selon Météo France. Alors, même s'il devait pleuvoir dans les prochaines semaines, ça ne servirait plus à grand-chose, car c'est vraiment l'hiver que les réserves se font. En ce moment, la nature explose et les arbres, les plantes captent l'eau de pluie qui tombe. Elle n'a pas le temps de s'infiltrer, d'aller dans le sol. Donc, l'été risque d'être compliqué, surtout pour les agriculteurs qui n'avaient pas besoin de ça. Et bon courage à vous tous si vous êtes concernés à la fois par le froid, par le gel et par la sécheresse évoquée par Virginie Garin.